La Freebox V8 arrive dans les prochaines semaines. Et oui, Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliade, l'a confirmé dans une interview accordée à nos confrères des Echos ce lundi. En 90 secondes ou presque, nous allons voir pourquoi Free s'empresse de communiquer sur une nouvelle box alors que la précédente, la Freebox Delta, n'est commercialisée que depuis un an et deux mois. Ensuite, nous évoquerons ce à quoi il faut s'attendre en termes de device, d'appareil, et puis nous parlerons des potentiels contenus que pourra contenir cette box. Si je vous dis ballon rond. Générique. La Freebox V8 réflexion ou précipitation post-Delta. Annoncer si rapidement une nouvelle Freebox montre quelque part que la Freebox Delta est une déception commerciale. Mais elle est le haut de gamme des Freebox. Alors, il faut se tourner vers une Freebox plutôt milieu de gamme d'une génération précédente. On a nommé la Révolution. 10 ans déjà la Révolution. 10 ans. Ce n'est qu'une hypothèse, bien entendu, mais la Mini 4K venant de passer sur Wi-Fi 5, on se dit que la Mini 4K, justement, a peu de chances d'être menacée. Elle pourrait d'ailleurs devenir le bas de gamme, entre guillemets, des Freebox. Et la V8, elle, serait un milieu de gamme intercalé, justement, entre la Mini 4K et la Delta, et cohabitant avec la Freebox One, à moins que la One ne devienne le player du serveur de la V8. Vous me suivez ? En tout cas, les paris sont ouverts. Cette V8, que peut-elle avoir dans le ventre ? À ce stade, les informations sont parcimonieuses, j'ai envie de dire. Doit-on s'attendre à un fork d'Android TV, comme sur la Mini 4K, et à un processeur de milieu de gamme ? C'est possible, étant donné que le grand patron, Xavier Niel, lui-même, disait il y a quelques mois vouloir retrouver un centre de gamme, en gros, parler au grand public. Et Android, ça parle au grand public. Des prix peut-être plus bas que ceux de la Delta, pour accompagner des contenus inédits ? Le lancement de la Freebox V8 pourrait coïncider avec l'arrivée du football chez Free. Free a acquis, il y a quelque temps, les droits TV, une partie des droits TV de la Ligue 1, vous savez, le championnat de France de football, avec le lot numéro 6, 50 millions d'euros par saison pendant 4 ans. Et grâce à ce lot, Free pourra ainsi diffuser des extraits vidéo dans une situation de quasi-direct, un argument qui pourrait donner de l'épaisseur à la volonté de Free de se réconcilier définitivement avec le grand public.